... Eh bien, Madame, Monsieur et surtout, chers membres, comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 n'a pas permis, comme nous l'aurions voulu d'ailleurs, une reprise en mode présentiel de nos activités en octobre 2020. Nous avions un programme bien établi, mais ce dernier a dû rester à 90% dans les cartons à projet pour les prochaines années. Nous avons tenté de pallier au manque d'activités en mode présentiel en développant une série d'activités virtuelles, comme des conférences en ligne réalisées par moi-même ou en invitant des conférenciers externes. Des capsules vidéo réalisées soit par moi-même, Sylvana, pour les activités sportives, ou via des conférenciers externes, comme je pense à Jules Boulard, Michel Mignill, etc. Ma collègue Stéphanie a animé régulièrement, elle continue de le faire, les groupes Papote au-dessus de l'AE, c'est-à-dire un atelier virtuel Jardin avec Christian Ducatillon, et un groupe Facebook Eno Senior Zen et Plénitude, c'est-à-dire un atelier sophrologie avec notre animatrice Dani. Le blog des membres de l'antenne de la Louvière d'Eno Senior a été créé en septembre dernier et a été alimenté depuis en capsules vidéo, en textes de membres de notre antenne, ainsi que de textes externes en la matière. Nous avons adressé une série de courriers, une permanence téléphonique a permis de prendre contact avec certains d'entre vous, et puis d'autres projets se sont développés, mais je serai un petit peu trop long par rapport à tout cela. Évidemment, même s'ils ont eu le mérite de nous réinventer en ces temps difficiles, elles n'ont été que des palliatifs, bien sûr, et je me doute que vous avez hâte de reprendre nos activités en mode présentiel dès que possible, je vous rassure, nous aussi. En l'état, nous avons un programme cohérent pour la saison académique 2021-2022, et espérons pouvoir redémarrer dès que possible. Mais secret défense, bien entendu. Nous suivrons évidemment l'évolution de la pandémie de Covid-19 et les mesures prises par nos différentes autorités. En août prochain, vous recevrez un courrier, demandant déjà quelques indications utiles pour la rentrée. Si tout va bien, et si tous les feux restent ouverts, une brochure devrait vous parvenir vers le milieu du mois de septembre 2021. Je porte à votre connaissance que nous devrons évidemment nous plier à toutes les mesures de sécurité qui seront en vigueur à ce moment-là. Les capacités d'accueil au sein des salles seront peut-être encore limitées. D'emblée, et si nous reprenons en mode présentiel ce que nous souhaitons, nous nous excusons par avance pour là où les contraintes qui nous seront imposées, les difficultés rencontrées, les jauges d'occupation de salles, j'en ai déjà parlé, et vous demandons évidemment déjà la plus grande indulgence vu le contexte actuel. Nous ferons le maximum pour que tout reprenne le plus normalement possible, si la situation le permet naturellement. Nous poursuivrons en parallèle au mois de septembre une série ou une partie des activités en mode présentiel que nous avions initiées et qui a rencontré un certain succès. A tous et à toutes, je vous souhaite de profiter pleinement de cet été 2021 et Stéphanie et moi-même vous disons tout simplement à très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501